et bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne à cola dream of flying alors comment s'y retrouver effectivement c'est le sujet du jour c'est le sujet de cette vidéo du jour au niveau de ces très nombreuses add-on qu'on trouve un petit peu partout maintenant sur le market et en extérieur du market alors déjà petite précision tout ce qui se trouve sur le market est compatible pc et xbox puisqu'il est sur le market donc aucune aucune différence entre les deux les deux avions que vous pourrez acheter soit si vous êtes sur pc via un éditeur tiers ou un site de revente tiers et le market la petite différence que vous aurez par contre si vous achetez un avion sur le market sur xbox c'est certaines textures qui peuvent être avec des résolutions inférieures pour éviter une surcharge de la mémoire de la xbox donc puisqu'elle est aussi fausse ans et fonctionner sur xbox série s et pas que série x donc donc du coup vous aurez un avion peut-être avec des textures un peu moins jolie et vous n'aurez dans tous les cas jamais de l'armement voilà tandis que si ceux qui sont sur pc l'achète sur le market vous aurez n'aurez pas ce problème de textures mais par contre vous aurez ce problème de l'armement que vous ne pourrez pas trouver si l'éditeur ne vous donne pas un fichier à mettre dans community et si vous l'achetez par contre sur pc sur un market à l'extérieur et bien là à l'extérieur du market et bien là vous pourrez selon les avions voilà comme le rafale le f35 mais aussi des avions warbird voire l'armement et pour certains même fonctionnel en tout cas au niveau de l'animation ça c'est la petite la petite particularité est donc parmi tous ces add-on qu'on que l'on trouve et bien je vais vous prendre trois exemples aujourd'hui je vais vous prendre le xingu que nous avons en face je vais vous prendre le pmdg 737 et je vais prendre enfin le transal trois éditeurs totalement différent voilà les trois sont de qualité et de prix totalement différent on est sur un xingu qui qui est de l'ordre de 24 euros qu'on trouve sur sim market voilà on a ensuite le transal qui est de l'ordre de 35 euros 40 euros je crois et puis on a le pmdg qui qui avait sa version 600 n'est pas n'est pas si cher que ça de l'ordre de 35 euros mais mais qui qui dans ses versions 700 800 sont de l'ordre de 60 60 euros voilà voir un peu plus donc comment faire la différence et comment comment ne pas se faire avoir quand on quand on cherche un avion déjà faut savoir ce qu'on veut si on veut un liner si on veut un turbo prop si on veut un avion vfr si on veut un hélicoptère voilà et parmi tous ces avions vfr turbo prop hélicoptère et liner et bien forcément vous allez avoir encore encore beaucoup beaucoup de choix et à tous les prix donc le mieux c'est de regarder tout de suite au niveau de l'éditeur ce qu'ils proposent on prend ici par exemple le xingu le xingu on lit alors pour ceux qui ne connaissent comprennent pas l'anglais c'est pas compliqué de faire un copier coller de mettre en traduction google et ça vous trop ça vous ça vous met en français le compte le contenu avec peut-être un ou deux mots un peu bizarre mais sinon c'est plutôt bon aujourd'hui on n'a plus trop d'excuses donc ça c'est l'historique du de l'unbraire très bien mais bon est ce que c'est un bon produit ce qu'ils me fournissent un bon produit là c'est toujours son histoire les visuels 8 livrets ok d'accord c'est bien ils ont fait plus ils ont ils ont fait 8 livrets incluant le brasier l'air force brésilienne et et l'air force française l'armée de l'air un modèle externe détaillé un modèle de cockpit détaillé des instruments en 3d détaillé des cas des textures en 8k et en 4k détaillé et une cabine passager détaillé ensuite on dit qu'il ya un cas à 440 autopilote qui est fonctionnel un gns à 130 gps fonctionnel on peut aussi à mettre un gtn 550 pour ceux qui ont l'extension ça c'est important de voir ce genre de détails et on a un système de navigation adf navigation comme dme et transpondeur customisé qui fonctionnelle donc est un système de radar météo limité par la pays ça veut dire que aujourd'hui le radar météo de msfs détecte la pluie uniquement la pluie pas les nuages et donc il est limité un système de système d'alarme avec un système intégré customisé très bien un système anti anti décrochage un aoa contre le système et un système de pressurisation ou custom codé donc il ya la précieux il ya le fb ok une fb il ya les checklists en menu il ya dans le fb les des pages de checklists en plus et en plus on en pdf les checklists on a le système d'icing et des particules et fait donc la pluie pour les particules effect et le icing msfs ou les pare brise peuvent givrer voilà et des lumières des sons très bien et aucun moment ça nous dit que les systèmes électriques hydrauliques ou pneumatiques selon les avions sont modélisés à aucun moment on en est on en a pour 24 euros donc c'est plutôt normal démonstration on est dans notre cockpit on va faire l'allumage moteur normalement au niveau on va mettre notre batterie sur on on va mettre les converteurs alors là par contre vous confirme bien que la système de pressurisation de sa fonction c'est un appareil que j'affectionne particulièrement le système d'horizon artificiel également les warning tout fonctionne bien on peut mettre des caches on a bien le fb on a les gps on peut sélectionner gtn 750 à la place voilà on a vraiment tout ça c'est vraiment bien on peut mettre nos petites lumières qui fonctionnent anti collision etc 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 et puis ben on va normalement pour faire ce démarrage mettre nos fules pompes sur on on peut suivre la check list 1 ici éventuellement et voyez on dit ce qui est une check list intégrée effectivement d'une check list qui peut nous aider voilà voilà batterie on etc et nous on va la faire à la mano puisque cet appareil je connais par coeur voilà et ont donc on est parti ici pour les batteries on on va pas ici mettre nos fules pompes ils se trouvent juste ici il ya deux modes on va mettre ici notre arrivée carburateur dans un travail carburant on le mettra après on va mettre nos rpm au maximum ok et ici au niveau sur le pompe on a le système automatique quand le système principal est coupé le système automatique se déclenche ce qui est le cas et quand on met sur un système principal l'auxiliaire doit couper et pareil pour l'autre on a deux moteurs donc deux systèmes de carburant mais on va les laisser sur offre on ne fait pas rêver de carburant fuel psi 0 on voit que c'est bien modélisé pas de problème les deux fuel pressure et oil pressure à 0 ici et on va démarrer nos moteurs et c'est parti ok ça monte on voit ici on mais l'arrivée carburant et ici on voit les rpm qui augmente et d'autres élites va démarrer donc sans arriver carburant et on peut voir voler tout le vol comme ça sans arriver carburant sans pression carburant ici on aura la possibilité de démarrer nos moteurs voilà donc tout est modélisé les switch fonctionne on doit les faire pour la check liste mais par contre si on ne le fait pas quel est l'impact minime hop on met la pleine arrivée de carburant et on voit ici que mon moteur est clairement démarrer voilà je peux mettre du torque max rp m on voit là vous avez compris ma démonstration pas la peine d'aller plus loin si je voulais couper par exemple même moteur avec l'arrivée carburant ici ben ça ne fonctionne pas puisqu'il les prend pas en compte alors en même temps c'est pas la publicité mensongère puisque à aucun moment ils nous ont dit que le système électrique hydraulique ou pneumatique n'était simulé tout est fonctionnel mais entre les choses qui sont fonctionnelles et les choses qui sont simulés on voit ici qu'il ya un monde voilà à la je coupe cette batterie et écoutez on va on va passer maintenant sur le pmdg le pmdg 737 bas alors là on est sur un donc un avion plus cher on est sur un liner mais j'aurais pu aussi vous parler du corsair 2010 j'aurais pu vous vous parler du bf 109 de flying iron simulation ou de la 320 ou encore d'autres appareils le md82 voilà ce sont des appareils qui sont qui sont hautement modélisés puisque ces appareils ont la capacité de aussi générer des pannes et pour générer des pannes faut-il encore que les systèmes quand ils doivent fonctionner nominalement fonctionne nominalement c'est à dire que à partir du moment où vos fuel pompes par exemple ne fonctionnent pas vous les activez vous les activez pas ça change rien au problème ça font vos moteurs tourneront quand même et bien à ce moment là si on génère une panne sur les fuel pompes vous verrez pas de différence donc dès que vous avez des avions comme les systèmes de génération de panne bah vous pouvez y aller les yeux fermés puisque vous savez déjà que derrière vous aurez des systèmes fonctionnels à 100% ce pmdg au niveau des détails je vais pas vous faire un démarrage moteur etc mais on le voit sur leur site vous allez ici hop on vient sur le pmdg pardon j'étais pas sur le bon anglais et vous avez réalisation cockpit display hautement résolu d'accord mais vous avez surtout des détails qui vous indique que vous avez des systèmes d'avionique propre à l'appareil qui sont complètement détaillé et fonctionnel et qui sont en interaction les uns avec les autres puisque c'est ça le but d'un simulateur de vol si on a une panne moteur on a une panne de poussée si c'est marqué qu'on a une panne moteur mais que la poussée continue il n'y a pas vraiment d'intérêt donc voilà il ya énormément de choses donc là dessus vous pouvez être sûr que par exemple au niveau du 737 si vous mettez en route les différents équipements et que par exemple quand vous démarrez votre apu pour le démarrage moteur ici vous ne mettez pas l'apu blitz sur on l'arrivée d'air apu pour donner une pression au démarrage des moteurs en coupant bien en laisser pas sur auto ou à l'épac donc la ventilation pour les passagers de cockpit mais en les passant bien sûr off sans quoi l'air va partir dans la cabine et pas vers les moteurs eh bien vous ne démarrez jamais jamais votre votre système de motorisation et donc vous aurez votre aiguille qui va décoller très légèrement et qui va dire moi j'ai pas assez de pression d'air voilà donc tout est tout est modélisé et là dessus vous ne pouvez pas vous tromper on reviendra un peu plus tard dans la vidéo sur les liners et sur ce qu'on trouve sur le market je ferai un petit zoom dessus et vous allez voir que on trouve tout et n'importe quoi on fait très attention en tout cas lisez bien les contenus de chaque de chaque partie de chaque développeur en tout cas il ya quelques développeurs qui sortent du lot un phoenix pour la 320 pmdg pour 737 voilà on a on a on a quand même quelques développeurs qui font du très très bon travail je ne les cite pas tous là mais pas que des liners j'entends bien on a le tbm850 de chez black square qui est un des meilleurs turbo propulseurs du jeu ainsi que le king air là aussi de chez black square ils ont repris l'avion original par exemple pour le king air et ils ont fait une avionique 100% fonctionnel puisque par défaut c'est un avion basique azobo donc qui pour le prix puisqu'il est inclus dans le package donc c'est toujours une question de prix en fait de temps passé de travail à développer un appareil voilà on va passer maintenant sur le troisième le transal qui est un peu entre les deux on va le voir beaucoup de choses sont modélisés mais certaines choses ne sont pas elles sont modélisés mais ne sont pas complètement effectives donc elle n'affecte pas en fait forcément les switches ont fonctionnel mais n'affecte pas forcément concrètement une arrivée d'hydraulique ou d'air voilà ce qui fait qu'on on peut le court circuiter de la check list et se retrouver avec un appareil fonctionnel alors qu'en réalité il ne pourrait par exemple même pas démarrer voilà on va voir ça ensemble tout de suite pour cette troisième et dernière partie je tombe maintenant un oeil sur le transal le transal sur la page directement d'azur poly on peut voir c'est un des avions les mieux aboutis en tout cas extrêmement complexe de par sa réalisation tant au niveau des sauts en parachute que les flars il ya énormément de choses c'est c'est plutôt précurseur dans le dans le domaine de msfs avant flash simulator 2024 et on peut voir donc à chaque fois comme on l'a fait pour les autres appareils on peut voir ici la description de cet appareil avant l'achat donc les textures hautement optimisé un cockpit pleinement modélisé le cargo b également donc tout ça on parle bien sûr au niveau graphique puisque on parle que de modélisation donc effectivement on va le voir ce cockpit il n'y a pas de souci les livrets qui sont incluses les bouquets de résolution de textures d'état et map une map détaillée au niveau de la tablette un des sons de haute qualité utilisant wise donc c'est important quand on utilise voyez c'est que c'est assez c'est le système le plus poussé un sous msfs donc ça permet d'avoir vraiment un son un son stéréo et qui évolue en fonction de la position qu'on a par exemple dans le cockpit voilà les rampes d'or exit etc full animaté de cockpit là ça commence à nous intéresser puisque c'est vraiment sur cette partie fidélité donc tout dans le cockpit est animé effectivement même les sièges incluant tous les switches les boutons etc donc full animaté de cockpit ça veut pas dire que tous les boutons sont fonctionnelles ça veut dire qu'ils sont tous animés voilà toutes les gauges fonctionnent là par contre c'est important et sont basés sur des centaines de lignes de code custom donc particulier et donc du coup ça c'est important ça nous c'est gage en fait d'un achat plutôt intéressant puisqu'on sait qu'on n'aura pas de fausses gauges puisque là on nous parle bien que c'est basé sur des centaines de de lignes de code mais c'est le cas puisque centaines milliers pardon c'est le cas puisque effectivement pour avoir beaucoup beaucoup vu sur le transat il ya énormément de choses au niveau au niveau du cockpit qui sont au niveau effectivement modélisé maintenant est ce que tout ça ça a un impact sur l'avion lui-même j'ai envie envie de vous dire non ce sont des des repères qui vous donne des indications par exemple on va parler d'hydraulique des hydrauliques et si l'hydraulique est perdu vous venez à tomber alors tout ça c'est modélisé maintenant est ce que l'hydraulique venant à tomber va impacter d'autres systèmes à aucun cas ils nous disent en fait voilà ils nous disent jusque les les gauges sont modélisés d'accord sophistiqué donc intérieur extérieur sophistiqué au niveau des lumières cargo dropping custom effect etc etc tous les petits tous les petits trucs visuels en plus c'est un fms customiser ce qui est le cas donc un gros boulot qu'ils ont fait là dessus pour la partie fms avec un fms personnalisé au transat donc voilà on peut intégrer un genès 430 si on veut faire de la navigation gps 1 et double display du transat et là on voit réalistique électrique à l'hydraulique système ça veut dire que le système hydraulique et l'hydraulique sont réalistes le système avec le fuel transfert fuel damping sont reproduits l'autopilote panel et c'est raccord cargolot un efb customisé une check liste interactive donc ouais avant d'acheter vous avez on voit dans cet appareil énormément de choses mais on va revenir sur cette partie est réaliste il est réaliste électrique à l'hydraulique système système hydraulique et électrique réaliste ok ok écoutez on va mettre en route cet appareil tout simplement on va commencer ici par mettre nos batteries sur on donc effectivement tous les voyants sont fonctionnels je peux vous le garantir la petite alarme voilà tout ça c'est fonctionnel tous les feux de le système de deux de panne ou d'avertissement de panne on va mettre toutes nos suites pompe sur une qui effectivement elle aussi sont fonctionnelles si on oublie de les mettre on n'aura pas d'arrivée de carburant on va mettre nos systèmes starter on va qu'on veut on va démarrer uniquement gauche on va démarrer de gauche donc effectivement par rapport à leur présentation les fenêtres s'ouvrent on a un efb bien à bien nous et puis on va ici mettre au niveau de la pu ouvrir la paix huile nette et faire un démarrage ap la petite le petit voyant de pressure qui augmente on voit les aiguilles toutes les gauches sont fonctionnelles pendant ce temps là on peut faire nos petits tests au niveau de nos moteurs par exemple effectivement les petites gauches ici qu'on peut alimenter et on peut faire des tests on voit que les vibrations moteurs sont fonctionnelles donc tout ça et bien voilà ça ça fonctionne donc aucune arnaque on est clairement sur un avion vraiment bien modélisé mais on peut vraiment se poser la question si je n'applique pas la check liste parfaitement ce que ça va fonctionner le bifur engine start on va la faire ensemble batterie on batterie 2 on les fuel valves elles sont toutes ouvertes anti collision light on le met sur run pas de problème l'apu air inlet voilà et j'ai démarré l'apu et là il me dit passer sur g5 le g5 c'est normalement pour récupérer déjà on pourrait faire quelque chose c'est passé le bid air sur run mais on va pas le faire et ici on doit passer sur g5 on est d'accord voilà donc ça c'est la procédure avant mise en route et ben g5 donc là on a l'énergie qui est fourni à notre appareil et donc qui va nous aider au démarrage des moteurs sans quoi là on n'a aucune aide puisqu'on n'a ni précieux au niveau bid air ni électricité fourni le bid air ici il est sur off d'accord et on va dérouler ensuite la check liste démarrage moteur le parc est 7 et puis oublie il me dit de le mettre sur on je vais mettre sur on mais sur off derrière les fules pop sur on ici en mode start pour le général l'angie start et on va le mettre sur off d'ailleurs on va pas le mettre sur on ici on va mettre le startup en mode on et le gauche on va le démarrer on va passer notre condition lever sur low idle et on voit nos rpm qui augmente c'est à dire que là on n'a pas le système ici sur tart on n'a pas d'apu bleed on n'a pas non plus d'électricité fournie de notre apu et on arrive à démarrer notre moteur voilà on doit attendre 3005 pour repasser ici notre système normalement sur normal voilà normal et après on passe sur le moteur droit on va arrêter là on voit que notre moteur notre moteur gauche est bien démarrer alors qu'on devrait être donc comme ça pour le démarrage on devrait être ici en apu bleed et on devrait être ici sur le g5 voilà donc on applique notre checklist c'est pas très grave c'est un oubli pour le reste il est quasi il est totalement fonctionnel voilà on a énormément de choses au niveau des pressions donc c'est pas de l'application mensongère mais on peut voir quand même quelques petits oublis quelques petits oublis on a bien notre notre ici système numérique qui voilà qui peut créer un plan de vol ça là dessus c'est vraiment bien on a système de navigation inertielle qui fonctionne voilà on peut créer ici notre plan de vol mais on a des petits couacs comme ça alors bien sûr des lumières vont marcher le canopy ting il va fin il va il va fonctionner et puis des lumières vont s'éteindre etc maintenant est-ce que quand je regarde les choses est-ce que tout correspond bien ou est-ce que c'est juste un script qui nous dit à partir du moment tu lis cette valeur tu liras toujours la même valeur là c'est un peu plus compliqué c'est un peu plus compliqué voilà on va couper notre apu on va couper tout ça voilà donc dans l'ordre dans la doc ils disent bien que tout ce qui est système électrique 1 on revient dessus système électrique et hydraulique je vais fermer ici hop et on va couper les batteries ils nous disent bien que le système électrique et hydraulique sont réalistes bon réalistes ils le sont certainement mais on s'aperçoit que est ce que c'est une erreur un oubli on s'aperçoit que si on oublie certaines options ça ne fonctionne pas d'autres options par contre si on les oublie comme par exemple les conditions lovers si on les met pas au bon niveau ça fonctionnera pas si on met les extraits en drapeau ça ne fonctionnera pas si on commence à toucher ici à pas mal d'éléments de secours et autres ça ne fonctionnera pas donc on a quand même pas mal de choses qui sont vraiment bien modélisés mais par contre on peut se rendre compte certaines choses ne le sont pas ou en tout cas pas pas complètement voilà rien de grave rien de grave mais aujourd'hui avoir un appareil totalement totalement fonctionnel à 100% sur tous les systèmes en réalité dans msfs il en existe très peu très peu on a bien sûr le a2a d'accord en général en règle générale les éditeurs qui sortent des appareils qui ont la génération de pannes la plupart du temps ont un système puisque c'est censé générer des plans donc ils ont déjà un système basique ou d'où doit être fonctionnel tout doit être vraiment fonctionnel parfaitement parce que si par exemple sur le transal on avait un système de génération de panne par exemple au niveau de la pu de l'arrivée électrique et que celui ci n'est pas fonctionnel en temps normal puisqu'on a vu on arrive à démarrer même si on n'est pas sur le générateur 5 et si on a la panne générateur 5 qui se déclenche ben ça va rien changer à notre vol donc du coup on peut faire une confiance totale on est d'accord à 2a pour le comanche on peut faire totalement confiance à pmdg et d'autres appareils le md 82 entre autres beaucoup de liners qui sont plutôt bien développés un la 30 la 320 phoenix également voilà et on a aussi de très bonnes surprises sur les warbirds un tel que le bf 109 le ou encore le le corsair qui sont parfaitement même modélisé et si d'ailleurs vous allez dans les retranchements des moteurs et bien ces derniers à explose ou en tout cas sont dégradés et ensuite tombent en panne on peut le voir aussi par exemple sur ce transal vous pouvez mettre plein gaz tout le temps vous aurez bien sûr des valeurs qui seront dans l'excès au niveau pression et encore pas forcément mais vous serez tout le temps plein gaz à fond à fond à fond alors que c'est totalement ridicule et vous pourrez vous pourrez voler pendant une heure comme ça sans qu'il ne se passe rien on est donc sur quelque chose de fonctionnel totalement fonctionnel avec une reproduction d'un cockpit complètement fonctionnel mais qui fait main basse sur une certaine fidélité voilà après un transal soyons certains soyons sérieux 1 on va reprendre ici je ne sais pas si on voit le prix du transal ici mais non on le voit pas ici mais un transal totalement fonctionnel avec la système de panne et surtout une fidélité totale sur l'ensemble de systèmes électriques qui sont extrêmement complexe dans le transal c'est un avion à 90 ou 100 euros voilà on a on a il faut savoir ce qu'on veut on peut pas avoir le meilleur et en même temps un rapport qualité prix qui nous permettent de jouer avec également important les développeurs quand ils font la conception de leurs avions ils ont un certain budget aussi et il ya une rentabilité de cet appareil s'ils vendent un appareil très bien développé qui met trois ans à le développer donc ça va coûter très très cher en développeurs en graphiste et que derrière ils ont un petit d'une petite niche parce que transal c'est pas un 737 on est d'accord et que derrière après trois ans de travail ils ont du fait du prix de l'appareil également qui sera de l'ordre de cas peut-être quatre ans 90 euros et bah qui sera minime bas c'est pas rentable vaut mieux faire un avion comme celui ci le meilleur compromis en fait quelque chose de visuellement super sympa avion au niveau de l'avionic avec de très bons add-on ils ont fait des extensions au fil des patchs avec le le hud etc et puis une qualité une qualité superbe parce que le modèle de vol est aussi très bon et puis tous les toutes les petites furetures rajoutées et tout ça est en fait est représenté donc fonctionne mais n'est pas totalement fonctionnel c'est le jeu c'est jeu on peut pas tout vouloir sans rien payer comment comme dirait l'autre voilà je vous ai donné trois cas je n'attacherai pas le quatrième cas on a parlé donc d'un avion tout cliquable mais qui n'est qui à moitié fonctionnel puisque tout ce qui est mais il n'est pas vendu pour en fait à aucun moment le développeur nous dit que l'électrique et l'hydraulique de son fonctionnel le xingu on sait qu'on en a pour notre argent une vingtaine d'euros une trentaine d'euros voilà on aime cet avion on veut voler avec moi j'y prends énormément de plaisir mais je sais derrière que c'est pas grave si j'oublie une fuel pompe l'avion il démarrera quand même on a du pmdg pour exemple j'aurais pu prendre un phoenix à 320 j'aurais pu prendre aussi un warbird ou là il n'y a pas de il n'y a pas de doute sur la marchandise si vous oubliez de cliquer sur tel ou tel switch aura forcément un impact sur votre vol vos moteurs votre système de compte de commandes de vol ou autre et puis et puis ben il ya le juste milieu entre les avions vraiment très poussé assez cher et les avions peu cher basique on va les appeler d'avions basiques c'est le cas du transal où on a quelque chose de très bon rapport qualité prix puisque entièrement fonctionnel mais d'un point de vue réaliste ils ont fait abstraction sur certaines choses pour des raisons peut-être évidentes un au niveau de cette gestion des moteurs de démarrage des moteurs peut-être que toutes ces et tous ces systèmes là ne sont pas codables dans le support msfs avec les codes sources donc il était trop compliqué pour eux de faire quelque chose à part donc ils ont fait abstraction d'avoir par exemple ici le bidair pour démarrer il ya un bidair commun pour deux moteurs donc peut-être qu'au niveau des msfs on n'est pas capable d'affecter un bidair pour deux moteurs on est capable d'affecter un bidair pour un moteur et dans ce cas là ils sont retrouvés dans la complexité de dire oui mais moi j'ai qu'un switch dans le transal donc voilà voilà ouais je ne sais pas si c'est la pure hypothèse que je fais là et le quatrième dernier cas mais alors là je ne je ne m'avancerai même pas sur ce sujet ce sont les avions je ne suis pas là pour la fin de mauvaise pub mais mais voilà c'est des avions à fuir c'est les avions où vous voyez il y en a même qui n'ont carrément pas de cockpit ils reprennent des cockpit du jeu de 747 basique par exemple et comme par exemple il ya un hercule sur le market avec un cockpit de 747 ou quelque chose comme ça vous avez une enveloppe extérieure ça coûte 10 balles c'est 10 balles de perdu à moins que vous vouliez faire une vidéo d'une vue extérieure de votre hercule effectivement pour le reste c'est 10 balles de perdu donc à vous de voir mais il ya vraiment des éditeurs à fuir et dans ces cas là comment le savoir bas vous allez sur envoyer un on va y aller vous allez sur le market ou sur le site qui est donné par l'éditeur vous allez sur le market et puis sur le market vous voyez les détails de cet appareil vous voyez tout simplement les détails et si les détails vous donnent très très peu d'informations voire même les informations claires marketplace plus ils sont plutôt bien fondus on va prendre que les avions on va pas prendre les scènes red wing simulation vient de sortir son lindenburg intéressant allez prenons prenons voilà bon bah on a du 10 euros 99 virtuaire col mais on va plutôt s'intéresser à caten sim qui vous nous vend quand même son hercules à 15 euros quand même qu'est ce qu'on a une nouvelle génération du légendaire 730 pour msfs ok un brand new modèle extérieur déjà ça pique on ne parle qu'un modèle extérieur donc hautement détaillé et précis de la réplique digitale d'un 730 e hercules très bien cockpit et cabine avec des fenêtres 3d et pilotes des animations réalistes ok effectivement il est beau cet appareil on a trois pauvres images d'extérieur voilà donc là vous arrêtez là en fait vous n'allez pas plus loin à ok là on voit du détail super les moteurs par contre super ici on voit bien la soute ok on voit bien la soute ok on voit encore la soute on voit les moteurs qui peuvent s'ouvrir extérieurement et les magnifiques superbe on est d'accord vraiment beau la rampe qui s'ouvre ils ont fait du bon boulot capté de sim mais là on vous parle de cockpit et cabine avec des fenêtres 3d et pilotes d'accord animation réaliste haute texture résolution il n'y a rien là et le problème c'est que derrière cockpit et cabine d'accord je dis il n'y a rien on vous parle pas d'hydraulique on vous parle de rien de tout ça en fait on sait c'est vraiment basique on dit aucune et aucun détail là dans cette dans cette présentation par rapport à ce qu'on a vu avant par exemple et là cockpit et cabine pas de cockpit virtuel mais extérieur model only comment on peut dire qu'il n'y a pas de cockpit virtuel quand on vient de nous dire qu'il ya un cockpit et des cabines avec des fenêtres 3d et des pilotes en vue d'extérieur ah bah oui pardon en vue d'extérieur donc en vue d'extérieur on voit un cockpit et une cabine avec des fenêtres en 3d et des pilotes encore heureux encore heureux donc ça c'est mensonger c'est trompeur on commence par vous dire que vous avez un accès 130 hercule avec cockpit et cabine avec des fenêtres passagers et pilotes animations réalistes etc et puis on tombe sur cockpit et une cabine finalement là on vous dit alors si vous allez vite sur l'achat vous faites un bail à donne l'auda nos virtuels cockpit extérieur model only voilà on arrête tout de suite donc là il n'y a pas de cockpit virtuel aucun cockpit virtuel donc il se base j'imagine sur un cockpit existant de msfs ben comme je voulais dire un boeing 747 pourquoi pas stock msfs 2020 fonctionnalités including une d'instruments donc ça se trouve on vient vraiment pas de cockpit du tout ouais bon bah ça on s'en fiche un des cargos on a compris que tout un view stock msfs 2020 sonne donc c'est mais il n'y a même pas de son il n'y a même pas de son donc on a une coquille une coquille vide et ça on en a pour tout pour qu'elle tienne sim d'ailleurs si je crois bien on allait délivrer pack ok ma capitaine sim ils font délivrer pack à 5 balles mais les boeing 767 alors regarder un peu les notes toutes les versions ils en ont fait plein à 20 balles à chaque fois des 777 200 200 er pw 200 rr 200 rg chaque fois qu'ils changent des moteurs et fait ils font 20 balles mais si on prend n'importe lequel à 777 300 qu'est ce qu'on a on a le fidec d'accord on va aller voir ça magnifique fidec moi ça ne fait pas du tout penser un fidec super bien fait ok voilà il ya un fidec mais un fidec donc on est sur du 20 euros avec un cockpit ok c'est peut-être une copie du 747 ou du c'est du 777 je sais pas bref il ya un cockpit qui est fait avec des cabines passagers voilà ok ok mais là ça me fait penser à 747 ils ont dû repomper et retravailler un peu ça mais surtout vous reprenez la partie extérieure d'accord et la partie cockpit et de cabine d'accord mais en feature en fait ok il ya rien ça ne vous donne rien alors là on vous dit somme alors détaillé et accueillir de modèles de 717 de fidec d'accord donc ils se sont basés sur le cockpit d'un 777 d'accord détaillé accueillir de modèles pour un 717 300 pw ok les fonctions essentielles sont simulées fonction essentielle vous avez le train rentrant les volets qui sortent quand vous avez ça vous vous dites que et les commandes de vol bien entendu et certains systèmes utilisent le par défaut le 747 qui doit être installé parce que j'imagine qu'au niveau et ben des systèmes mfd pfd c'est 747 donc on a un mélange de 747 de 777 et on n'a aucun système électrique hydraulique etc qui fonctionne et on vend ça 20 euros quand même voilà on achète une coquille donc si vous êtes passionné visuellement par cet appareil pourquoi pas voilà on peut on va arrêter captain sim je vais pas non plus le massacrer mais on a aussi du msnri avec le rq4 voilà un drone qui était à 10 euros 9 euros qui est tombé à 5 euros on a maintenant et l'appareil on a on a parfois souvent aussi des copies vides voilà on a on n'a pas grand chose pas grand chose voyez donc dans le marketplace attention il ya tout il ya vraiment de tout il ya du bon il ya du il ya du moins bon et et dans tous les cas le disait bien les détails des détails ça vous donne si vous avez un cockpit complet je vais prendre l'exemple qu'on a fait tout à l'heure mais si je prends par exemple le pmdg tiré ses 600 le moins cher de 35 euros 35 euros on est à 20 euros avec un captain sim a quand même alors que vous pouvez avoir pour 15 euros de plus entre un 737 600 pmdg et là vous pouvez regarder les détails au niveau de l'appareil et là si vous êtes connaisseurs la 737 vous reconnaissez bien 737 et bien sûr n'hésitez pas à aller sur le site comme je l'ai fait tout à l'heure de l'annonceur puisque là c'est toujours très faible en descriptif par rapport je vous rappelle le vrai descriptif du 737 que l'on retrouve sur le site de pmdg donc avant de vous lancer on va prendre le 600 j'avais été sur le 800 mais c'est pareil avant regarder un peu les détails il vous explique tout avant de vous lancer dans un achat d'un achat prenez votre temps allez sur le site de l'éditeur si vous ne trouvez pas qui recueille qui passe par un revendeur comme sign market vous trouvez au cela aussi beaucoup plus d'infos et si vous trouvez que c'est un peu léger vous attendez qu'une vidéo sort sur youtube ou la mienne par exemple et dans ces cas là vous après vous ferez votre avis par vous même et si je ne le mets pas sur ma chaîne c'est qu'il n'a définitivement pas sa place à part la 320 mais ça c'est un autre problème voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à vous y retrouver dans dans msfs et ses différents produits qui sont maintenant par centaines après les goûts et les couleurs voilà on ne revient pas dessus mais mef méfiance 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 à ces éditeurs qui vous vendent des coquilles vides combien sont tombés dans le panneau en disant chouette je vais acquérir un hercule et je me retrouve avec avec un bel hercule en extérieur voilà mais quelque chose de très très léger temps au nom modèle de vol et alors un cockpit virtuel inexistant mais écoutez je vous remercie de m'avoir suivi je vous souhaite le meilleur prenez bien soin de vous à très vite pour une autre vidéo ciao bye